Je m'appelle Louane, je suis élève de 3e au Collège Pierre-Vendès-France. Et Lola Faguet est aussi élève au Collège de Pierre-Vendès-France en 3e. Nous avons deux heures tous les jeudis après-midi avec le lycée Saint-Aix-du-Péry. Donc ça s'appelle le parcours d'excellence. Et donc on travaille avec eux car ça fait partie de leur enseignement d'exploration qui s'appelle la SL. Et aussi on a parlé cette année de la climatologie, particulièrement. Dans le cadre de ce travail, pourquoi c'est intéressant d'être avec les lycéens ? On a fait tout d'abord des expériences, on a fait avec des panneaux solaires, que ce soit aussi des chauffeaux solaires. En fait on a pris des mesures et par des expériences du coup on a montré que l'inclinaison était importante par exemple par panneaux solaires pour qu'ils soient plus rentables au niveau de l'énergie. On a parlé aussi de panneaux solaires pour gagner de l'énergie. Et ce qui était intéressant c'était que vous aviez du matériel supplémentaire par rapport à ce que vous avez au Collège. Et ça permettait de travailler dans des conditions qui sont celles du lycée. Et d'apprendre aussi à découvrir de nouveaux objets. On n'avait pas forcément le but de se mettre. Moi je m'appelle Tom, je suis en seconde. Moi je m'appelle Thalys, je suis en seconde. Et je suis au Syntex Upéry aussi. Moi je m'appelle Camille, je suis en seconde aussi. Et toujours au Lycée Saint-Exupéry aussi. Alors on est ici pour notre enseignement de l'exploration, donc sur ces laboratoires. C'est un projet qu'on a mené tout au long de l'année avec les élèves du collège L'Industrance pour travailler sur des chauffe-eau solaire et des panneaux photovoltaïques pour pouvoir créer des noms avec de la lumière et sans consommer de l'électricité et pouvoir créer de l'électricité à partir du soleil. D'accord, donc on était sur les énergies renouvelables. Vous avez travaillé un peu sur la météo et le climat si j'ai bien compris. Vous étiez dans des situations de défi de recherche ? Oui, c'est ça, pratiquement. C'est ça, on a essayé de trouver une solution. On n'avait qu'un an d'écart, mais du coup avec les choses qu'on avait apprises en seconde, du coup on n'avait pas forcément une autre façon de penser et tout. Vous avez découvert en même temps les lieux. Est-ce que vous, vous vous destiniez à aller dans ce lycée-là ? Et si oui, est-ce que ça vous rassure du coup le fait d'y être passée ? Moi personnellement, je compte y aller l'année prochaine. Donc oui, c'est sûr que ça nous sert aussi à avoir un nouvel endroit, notre futur lycée. C'est un peu rassurant. Le projet annuel s'est conclu par une journée interdegré, le 7 juin, à l'école primaire Marie-Marvin du quartier de l'Aleu. Non, c'est déjà allumé, comme ça. Là, ça ne l'est pas ? Et dès qu'on l'oriente dans le soleil, je ne sais pas si vous voyez... Ah, je n'ai l'énergie solaire, parce qu'ici il y a un panneau solaire. C'est exactement. Que vous avez-vous idée, comment est-ce qu'on pourrait allumer cette lampe-là ? Avec un bouton. Ouais. Un bouton ? Un bouton ? Oui. Loulay, il a dit en branchant le circuit. Ouais, bah pourquoi pas, vas-y. Alors, c'est ce qu'il veut faire. Au cours de cette journée, les élèves de collège et les élèves de lycée ont organisé des ateliers tournants à destination des élèves du primaire. Donc là, on va voir ce qui va se produire. Autour de différentes thématiques, comme la mise en évidence du CO2, le rôle de l'effet de serre dans le réchauffement climatique, mais également les conversions énergétiques, conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique, la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. Bien entendu, les activités se sont poursuivies autour des panneaux solaires photovoltaïques et des chauffe-eau solaire. Le soleil, il va venir taper sur ces petits parraux-là, qui va permettre de chauffer l'eau avec la peau. Et du coup, on n'a pas besoin d'électricité. Du coup, vous pouvez voir, il y a un peu à combien il y a degrés dans le monde. Les échanges entre les élèves ont été nombreux. Ces ateliers ont permis de placer les élèves de collège et les élèves de lycée dans une position de restitution des connaissances acquises au cours de l'année. C'est juste avec l'énergie du soleil qu'il retourne sur les... Oui. Mais s'il n'y a pas de soleil, ce n'est pas possible de faire ça. Enfin, doucement, mais rapidement. Oui, c'est ça. Ça a vite y arriver. Et là, vous avez trouvé un moyen de faire de l'électricité sans rien brancher. Sur l'eau, on a trouvé polafinée vers le soleil. Et si on retire les éléments, les éléments, ça va retenir. Et si tu veux. Ouais, j'ai réussi ! Ouais, j'ai réussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada